Bonjour mes amis, c'est Séléna, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un tirage pour voir ce que les cartes ont à vous dire aujourd'hui. Avant ça, je voudrais dire à Karine que je vais lui poster sa vidéo pour demain, lundi. D'accord ? Voilà. Alors, on va voir ce que les cartes ont à vous dire. Je ne sélectionne pas de thème et je titre toujours mes vidéos. Je titre toujours mes vidéos après mon tirage. C'est-à-dire que j'effectue un tirage au hasard. Je ne refais pas mes vidéos. Voilà, je pense qu'on fait tout pareil. On allume la vidéo, les cartes tombent et je ne les refais jamais mes vidéos. C'est-à-dire que quel que soit le tirage, je vous le poste. D'accord ? Parce que je pense qu'il faut savoir entendre les bons et les mauvais messages. Et ensuite, quand j'ai fini la vidéo, je sais donc de quoi le tirage a parlé, ce qui est logique. Et à ce moment-là, je fais le titre. Voilà. Je pense qu'on fait toutes pareil, mais bon. Alors, concernant cette personne à laquelle vous pensez, on vous dit que c'est bien une âme sœur. Alors, l'âme sœur, pour moi, ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas été mise sur votre route par hasard, mes amis. D'accord ? Alors, j'espère que vous allez bien me voir au niveau de la luminosité. Parce qu'il pleut dehors, mais j'ai la fenêtre rente ouverte. Voilà. C'est une personne qui n'a pas été mise sur votre chemin par hasard. Et de ce fait, il y a vraiment quelque chose à vivre. Et certainement, vous virez quelque chose avec cette personne. Secrets. C'est quelqu'un qui aimerait vous voir en secret. Donc, déjà, on voit qu'il y a un souci, que cette personne a des préoccupations, ou que cette personne est prise, ou je ne sais pas quoi. Mais on voit que c'est déjà quelqu'un, ou alors elle a un entourage néfaste. Le conseil qu'on pourrait donner à cette personne, ça serait de vous dire pourquoi elle veut vous voir en secret. Alors, pour beaucoup d'entre vous, il y a une triangulaire, qui est la femme. Ok ? Là, oui. Mais pour les autres, voilà. On voit que c'est une passion envoûtante. Pour moi, ça a une connotation un peu négative, cette carte. Parce qu'on marque amour passionnant et envoûtant. Mais ça veut dire aussi que de votre côté, ça peut bien vous prendre la tête. D'accord ? Voilà. Donc, passionnant, ça va. Envoûtant, c'est pas mal. Mais à condition que, voilà. On voit quand même qu'il y a une passion entre vous. Et on voit qu'il y a la chance sur ce lien. Avec un message reçu. Donc, pour ceux qui attendent des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles. Message, mail, coup de fil. Cette personne peut même passer par quelqu'un d'autre, pour vous faire passer un message. Donc, une relation, une tierce, etc. Mais on voit que, voilà. Donc, on voit que, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'avec l'âme sœur, le secret, la magie, la chance et le message. On dit que sur cette passion, qui est tenue secrète, voilà. Au moins de son côté, je dirais. Voir des deux. Mais c'est au moins de son côté, à cette personne, que vous soyez homme ou femme. Eh bien, il y a la chance qui revient par rapport à des échanges ou à des reprises de communication. C'est ou reprise de communication ou des échanges. D'accord ? Voilà. Ou alors, vous avez déjà fait le point. Et on voit que c'est, en effet, une relation ou un lien karmique. Et ça rejoint la carte de l'âme sœur. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose à vivre et à démêler avec cette relation. On voit qu'il y aura donc un couple ou une union. Ça peut être même un mariage. Et avec le message reçu, ça peut même être, pour moi, un contrat signé. Et certainement, un aménagement. Donc, pour moi, la manière la plus simple de vivre, on... Alors, moi, ce qu'on me donne en canalisation... Attendez, je retourne la dernière, qui est vous. D'accord ? Donc, en fait, là, ce que ça me dit, c'est que vous, ce que vous aimeriez, c'est peut-être aménager et vivre avec cette personne dans l'absolu. Je n'ai pas dit demain, mais vous voyez ? Et on voit que... On voit que là, cette passion, quand c'est une rencontre karmique, ça va toujours lentement quand même. Il y a des choses à travailler. Ce sont les relations qui font travailler des deux côtés. D'ailleurs, chaque relation fait travailler des deux côtés. Mais on va dire que dans ce genre de relation avec la carte de l'âme sœur, du karma et de la magie, vous allez tenir dans la relation pour pouvoir travailler tous les deux, chacun de votre côté. C'est ce qu'on me donne en canalisation. Donc, en fait, la différence avec une autre relation qu'une relation karmique, pour moi, c'est qu'il y a des relations de gens auxquels on tient et que la vie fait, entre guillemets, qu'on ne tient pas dans la relation pour une raison ou pour une autre, quel que soit le côté, l'un des deux, voire les deux, et qu'on n'arrive pas à vivre quelque chose avec la personne parce que c'est trop compliqué. Dans cette relation, ce que j'ai en canalisation, ça serait plutôt, pour ceux à qui ça parle, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça serait plutôt que, même si c'est compliqué, les deux travaillent sur eux, chacun à un rythme et il y a vraiment quelque chose à vivre au bout. Et ce qu'il y a à vivre au bout, c'est que la chance tourne, la route tourne, la chance va sourire sur cette relation qui était peut-être un peu passionnelle, donc un peu déstabilisante pour vous et peut-être pour cette personne, même si cette personne n'en dit rien. et on voit qu'il y aura l'union avec l'aménagement pour vous, avec cette personne. Si ce n'est pas l'union et l'aménagement, ça peut être le couple, sans union, sans... Mais pour moi, je verrais quand même des signatures de contrat, d'accord ? Voilà, alors il y en a certains pour qui ça va arriver dans les deux, trois mois, voire même le mois prochain, puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui prend son élan pour se lancer dans la relation. Donc, moi, c'est ce qu'on me donne en canalisation. Mais ça peut être aussi simplement des messages qui vont s'accélérer dans le bon sens, qui vont aller dans le bon sens avec la chance et que vous allez vous rapprocher et même sans vivre ensemble, qu'il va y avoir la solution à cet amour quand même qui est un peu... qui peut faire mal quand même. Et on voit, regardez, oui, là c'est l'homme, là c'est vous. Donc ça, c'est la... Vous voyez, de toute façon, c'est vous qui regardez l'autre personne, que vous soyez homme ou femme, vous qui me regardez. Oui, et on voit bien que c'est pour tous les deux, hein. Donc c'est ce que je vous disais. Donc là, il y a l'homme, la femme. Donc c'est vous deux. Si vous êtes homosexuel, vous adaptez, hein. Vous prenez... c'est aussi pour vous, bien sûr. Donc là, il y a l'homme, la femme. Là, il y a le déménagement, les choses qui bougent et avancent. C'est ou l'un, ou l'autre, ou les deux. Ça peut être les choses qui bougent et avancent. Pour certains, pas de déménagement. Mais pour certains, un déménagement aussi. Et ça peut être... Et là, on voit quand même l'union, le mariage dans l'air. Donc voilà, il y a un rapprochement. Il y en a certains qui ne déménageront pas avec leur autre. Mais il y en a qui vont se rapprocher quand même. Vraiment, quand même, vrai couple. Voilà. Mais je verrai quand même des engagements, là. Parce qu'avec les messages reçus, pour moi, ça veut dire que cette personne va faire des choses. Il va signer des choses. Il va y avoir des choses qui vont être dites, qui vont être signées. Mais on voit que cette personne veut vous voir encore en secret. On voit qu'il y a énormément d'attirance et d'alchimie entre vous. Mais on voit que vous n'allez peut-être pas au fond des choses. D'accord ? Voilà. Alors, on voit que... Alors, si vous êtes un homme qui me regardez, je dirais que votre autre ne va pas assez au fond des choses avec vous. D'accord ? Voilà. Et si vous êtes une femme, vous n'allez peut-être pas assez au fond des choses ou peut-être vous donnez l'impression à cette personne que vous êtes superficielle, même si ça n'est pas le cas. Ça peut être une option si c'est pas... Voilà. En tout cas, la jeune femme superficielle, c'est celle qui est coquette. C'est celle qui ne se laisse pas abattre. Et c'est celle qui peut lui donner l'impression de ne dépendre de personne. Voyez ? Moi, c'est comme ça que je le traduis dans ce tirage. Et on voit que c'est avec cette alchimie. Regardez. L'amour véritable. Donc là, vraiment, je devrais déjà arrêter le tirage. Toutes les cartes sont à l'endroit. Et toutes les cartes sont extrêmement bonnes. Donc, un tirage mieux que ça, c'est pas possible. On a l'amour véritable. Déjà, rien que ça, c'est l'engagement. Pour moi, au niveau du cœur, on a l'union. On a l'aménagement. On a l'alchimie. On a l'âme sœur. On a la passion. On vous tente. On a l'homme et la femme. Donc là, et on vous dit peut-être qu'il y a encore un peu de retard sur ça. Bon, il y a quand même toutes ces cartes. C'est un nom, l'améthyste love, mes amis. Donc, vous voyez. Regardez. Il y a toutes ces cartes. Je veux dire, voilà. Il n'y en a pas que deux. Donc, non. Je suis désolée. Là, il y a vraiment quelque chose. Je vais en prendre une dernière, mais je ne devrais pas. Mais on voit que cette personne porte encore des masques. Ou alors que c'est quelqu'un qui est marié. Et c'est ce qui fait que ça ralentit. C'est où que cette personne ne se livre pas à vous ? On dit, ou alors c'est peut-être les deux qui portent des masques. Attention. C'est peut-être vous et peut-être lui aussi. Mais je dirais que moi, je dirais plus que c'est cette personne. Et c'est ce qui ralentit la relation. Et en fait quelque chose d'un peu toxique à certains moments. Ouais. Alors, où cette personne vous ment ? Ou elle ne peut pas tout vous dire ? Ou elle ne veut pas tout vous dire ? Ou alors, elle ne veut pas se dévoiler du tout ? Et je pense que c'est ça qui retarde la relation. Ouais. Mais on voit que c'est quelqu'un qui ne parle pas. Ouais, ça c'est l'autre, hein. Ce qu'il a à dire. On voit que cette personne ne parle pas parce qu'elle est encore dans une blessure émotionnelle. C'est un cœur blessé. Ouais. En fait, cette personne ne parle pas parce qu'elle est encore blessée. C'est comme si cette personne, avec l'attirance, essayait, l'attirance qu'elle a pour vous, essayait de trouver une solution pour sortir d'une blessure de cœur. Ouais. Donc, je pense que cette personne, elle ne veut pas se servir de vous pour se sortir d'une situation difficile ou d'une blessure de cœur. Je pense que cette personne, elle voudrait peut-être faire plus pour vous, vous aimer plus. Peut-être qu'elle n'y arrive pas parce qu'elle est encore dans cette blessure de cœur. Et comme elle est... Et peut-être qu'elle ne veut pas vous parler de ça parce qu'elle se dit, bon ben, elle m'attend, lui m'attend, lui est prêt ou prête à faire quelque chose avec moi, je ne vais pas commencer à lui parler de quelque chose qui me fait encore du mal par rapport à une situation du passé ou par rapport à quelqu'un que j'aime encore ou que j'ai du mal à cicatriser. Oui, c'est par rapport à une femme superficielle du passé qui l'a peut-être trompée ou qui lui a fait du mal. Et votre autre se mûre dans le silence, ça peut être un homme si c'est une femme. Et votre autre se mûre dans le silence. Mais avec cette attraction, on verra que... Et son intuition, on verra que finalement vous allez vous retrouver. Mais on voit qu'il y a un ralentissement à cause de son vécu, là, qu'il n'est pas encore guéri. Puis on le voit tout le temps, hein, dans mes tirages. Donc on va prendre l'oracle de la boussole amoureuse. Et je suis vraiment enchantée de ce jeu. Je l'aime énormément. J'aime les autres aussi, hein. Voilà. Et regardez ce qu'on dit. On ressort bien le passé et là, on tire sur vous et sur votre autre. Donc c'est peut-être pour tous les deux. Mais oui, c'est certainement pour tous les deux. Parce que vous avez une expérience de vie qui vous a peut-être abîmé ou fait souffrir. Mais on voit que pour cet autre, il y a le passé qui revient. Il y a une situation ancienne qui n'a pas été réglée. Et il y a aussi... Peut-être que c'est une personne qui est en amitié amoureuse avec quelqu'un. Ou avec une femme avec qui il reste. Ou avec son ex. C'est une amitié amoureuse. Mais qui a rapport à avoir avec un passé qui n'est pas libéré. Il se peut aussi que cette personne reste en amitié amoureuse par rapport à vous. Dans un sentiment d'amitié amoureuse par rapport à vous. Parce que son passé n'est pas réglé. Et cette personne n'arrive pas à se lancer plus. Voilà. Et on voit qu'à cause de ça, il y a des incompréhensions. Il y a des incompréhensions parce que vous, vous êtes prêt ou vous êtes prête. Vous qui me regardez. Moi, je dis prête parce que je suis une femme. Mais bon, si vous êtes un homme, ça parle pour vous aussi. Vous, vous êtes plutôt guéri de ce que vous avez vécu, même si vous avez souffert. Mais cette personne en face, elle maintient comme une amitié amoureuse ou quelque chose d'ambigu avec vous. Et elle reste dans le silence. Et on vous dit qu'il faut de la patience. Elle vous demande de la patience. Après, vous n'êtes pas obligé de lui donner. C'est à vous de voir. Et on voit qu'il y aura quand même une nouvelle énergie qui fait que la roue va tourner. Donc là, on est dans ce switch. On est dedans. Ou alors, il va arriver. Ça dépend. Pour certains d'entre vous, le switch est déjà là. Et les choses se font progressivement. Même si la personne ne parle pas. Et on vous dit que oui. Ce changement va bientôt arriver. Voilà. On vous dit qu'il y aura ce retour de cette personne. Et ce retour sur votre lien. Mais on vous dit que ce n'est pas encore le moment. Vous voyez, les cartes sont vraiment très très claires. Et on vous dit que ça sera pour le futur. Et que vous aurez des projets avec cette personne. Cette personne va arriver à se projeter avec vous. Après, mes amis, ne vous sacrifiez pas. On vous dit qu'il y a le printemps. Donc, ça va refleurir entre vous. Et on vous dit qu'il y aura une connexion parfaite. Et que les choses seront équilibrées. On vous dit que ça va refleurir entre vous dans une connexion parfaite. Pour certains, il faudra attendre jusqu'au printemps pour concrétiser des choses. Mais pour la grande majorité, le printemps, pour moi, là, signifie qu'il y aura... Que ça va refleurir entre vous. Ça peut être aussi un bélier, un taureau et un gémeau. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Et on voit que dans ce futur proche, il y aura une connexion parfaite. Donc, vous allez mieux vous retrouver. Cette personne sera plus guérie. Et on vous dit que vous... Ça y est, vous commencez à comprendre qu'il ne faut pas tout miser sur cette personne. Et vous arrivez à récupérer votre autonomie. Voilà, on voit que ça y est, là, vous êtes dans des énergies où vous ne vous attachez pas trop à cette personne, même si vous l'avez dans le cœur. Et de ce fait, vous arrivez à vivre mieux votre quotidien. Et on voit que c'est ça, la solution. Voilà. Et on voit que là, c'est en phase d'arrivée. Et on te dit, garde ton self-control, prends le temps d'analyser et tu devrais y voir plus clair. Car dans n'importe quelle situation et difficulté, il y a une solution. Donc, on vous dit, voilà, il y aura une solution. Et la solution, c'est que vous serez réunis. Le couple sacré destiné divin. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui équivaut à la carte des âmes sœurs dans l'autre. Donc, on vous dit, oui, ça y est. Là, pour moi, vous êtes. Alors, il y en a certains qui pourront avoir ce couple qu'au printemps. Ça parlera quand même à pas mal de personnes, je pense. Au moins la moitié. Et pour ceux, c'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas libres, vous pourrez avoir ce couple vers le printemps. Vraiment. En attendant, ça sera du on-off. Et pour ceux de vos autres qui sont libres, je dirais que ça refleurit dans les deux mois qui viennent. D'accord ? Ou ça fleurit dans les deux mois qui viennent. Après, le seul problème est l'union. Compréhension mutuelle, union. Non. Là, c'est sûr que là, pour moi, ça refleurit. Et non, là, il y a l'union. Il y a l'union, il y a les coupes, il y a le printemps. On vous dit de toujours vous aimer plus. Voilà. Et on vous dit, attention, il faut vous rééquilibrer. Voilà. On vous dit que pour l'instant, les différences ne poseront plus soucis comme elles l'ont posé entre vous par le passé. On vous dit que cette personne déverrouille son cœur, mais qu'il n'a pas encore ouvert. Et on vous dit, attention, pour l'instant, les choses ne sont pas encore équilibrées. Elles sont en voie de s'équilibrer. Donc, ne vous faites pas trop d'illusions. On voit que vous n'en faites pas parce que ça va souhaiter. Mais cette personne pense moins à vous que ce que vous pensez à vous. Ou alors avec moins d'intensité. Donc, on vous prévient. Et cette personne se prépare à venir vous voir. Pour certains, c'est aujourd'hui. Pour d'autres, c'est demain. Pour d'autres, c'est dans 8 jours. Dans 15 jours. Et on voit que c'est quelqu'un qui a toujours eu des... C'est quelqu'un qui a mis des arrêts chaque fois, des freins dans votre relation ou des stops. Ou même par le silence. Et c'est quelqu'un qui ne veut plus tricher. Voilà. C'est quelqu'un qui voudrait se montrer comme il ou elle est. Voilà. Mais on voit que cette personne a du mal à démarrer et du mal à laisser entrer votre... Vous voyez, avec le téléchargement en cours. et le chargement en cours et l'extension à l'envers. Tout ça, c'est à l'envers. Cette personne a du mal à... Vous voyez, c'est... Imaginez que vous avez une voiture que vous essayez de faire démarrer. Et vous savez, quand on tourne la clé dans le contact et que ça va pour démarrer, ça démarre. Et après, ça s'arrête. Et on recommence, on recommence. Eh bien, moi, c'est ce que vous faites avec cette personne. Après, chaque fois, elle revient pour un corps à corps ou elle reviendra pour un corps à corps. Mais chaque fois, vous avez l'impression que ça y est, c'est bon. Et en fait, tout de suite après, ça repart dans l'immobilisme. Et on voit qu'il y a ça qui se passe. Mais on voit que... Eh oui, on voit que cette personne, elle vient pour du charnel. Mais qu'il y a encore trop de zones d'ombre sur votre relation. Et c'est quoi le résultat ? Le résultat, c'est la peur. C'est que vous, vous avez peur et que cette personne a peur. Donc, la peur de cette personne, ben, est communicative. Parce que vous qui étiez prêt ou prête à donner, ben, cette personne en ayant peur, elle vous fait peur aussi parce que vous, vous n'avez pas envie de vous en prendre plein la gueule. Ce qui est normal. Et on voit que du coup, cette personne a peur. Et elle se met dans le silence. Elle ne vous écrit plus. Donc, en fait, on est en train de vous dire, quand cette personne a peur. Cette personne a peur ou de votre personnalité ou de revivre pareil qu'elle a vécu avec son ex. Et donc, cette personne se met dans le silence dès qu'elle a peur. Voilà. Et elle revient pour du charnel. Parfois, elle ne revient même pas pour du charnel. On voit que là, il va y avoir quand même de la communication avec un ciment dans cette relation. La relation va se cimenter. Et il va y avoir, cette personne va être plus attentionnée envers vous. Hein ? Voilà. Vous allez peut-être partager plus de choses ensemble aussi. Et on voit qu'il y a une situation de prospérité qui arrive à vous parce que vous avez eu la force d'y croire. Voilà. Et on voit que la rupture est derrière. Ou alors, donc, pour beaucoup d'entre vous, la personne est déjà revenue. Mais pour d'autres, la rupture sera derrière. C'est la fin de la rupture. Et on voit qu'il y a des choses cachées qui vont vous être révélées quand cette personne va revenir. Et on dit bien que c'est une personne que vous connaissez déjà. Voilà. Donc, je vais en reprendre, ben, ce qui sort, hein, puisqu'on va voir ce que les cartes veulent me dire. Et on vous dit que vous l'avez connue sur un réseau social ou retrouvée sur un réseau social ou que vous discutez par des voies de réseaux sociaux avec cette personne. Ça peut être les trois, ça peut être une seule chose. Si ça ne vous parle pas et que tout le reste vous parle, ce n'est pas grave, c'est aussi pour vous. Et on dit vraiment qu'il y a besoin d'un éclaircissement dans ta situation. Et il faut suivre ce que toi, tu veux savoir. C'est-à-dire, il faut absolument que vous arriviez à avoir un éclaircissement et à le provoquer. Et si cette personne fuit, ben, c'est qu'elle n'est pas prête, donc il faut la laisser. Et on voit bien qu'il y a une tierce qui fait blocage à la situation. Voilà. Ou alors, c'est une femme, un homme, ou alors c'est une personne, une dépendance, des pensées que cette personne a. Et je pense que c'est les trois, en fait, là, pour beaucoup. Mais on voit que quand même, c'est une relation qui est en train de devenir solide ou qui va le devenir dans le mois qui vient, les deux mois qui viennent. Donc, ça peut être une rencontre. Si vous rencontrez quelqu'un dans la semaine, ça peut être cette personne. Mais on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas encore le cœur ouvert et qui aura besoin jusqu'à l'automne, c'est-à-dire de fin septembre à fin décembre, pour ouvrir son cœur. Voilà. C'est pour ça qu'il y a encore un peu d'attente. Et le résultat, alors ? Ben, le résultat, c'est que là, actuellement, il y a des blocages, aussi à cause du travail. D'accord ? Il y a peut-être aussi une nouvelle opportunité qui va arriver. D'accord ? Ou alors, c'est quelqu'un qui a une nouvelle opportunité de travail. Ou il y a le... Peut-être... Mais en tout cas, il peut y avoir une rencontre que vous faites ou que cette personne fait qui bloque. Il peut y avoir le travail. Mais on vous dit que vous allez vous retrouver. Voilà. Voilà. Et on lui dit, avec la carte des astres, que les étoiles sont éclairées à la nuit tombée. Donc, ça veut dire que la nuit, c'est la fin de son épreuve. Et qu'on est dans un nouveau jour de sa vie. Et qu'avec espérance, elle doit accepter cette personne, cette renaissance. Et lâcher ses peurs. Et lâcher aussi ses doutes. Et peut-être une tierce personne. Et avec la carte du dandy, on lui demande d'élever ses pensées. Pour que élève tes pensées, pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut mille fois celle des apparences. Ben, c'est quelqu'un qui vous donne des apparences trompeuses. C'est quelqu'un avec le dandy qui est aussi dans la séduction. Donc, qui n'est pas allé au fond de son cœur par rapport à vous. Et on lui dit d'y aller. En fait. Deux cartes pour vous. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Ça, c'est pour vous. Et je pense que vous le savez. Quoi qu'il vous arrive. A chaque fois, vous vous dites. Mais c'est un miracle que physiquement, je m'en sois sortie. Avec tout le stress que j'ai eu. Toutes les douleurs que j'ai eues. Tout ce qui m'est arrivé. Peut-être certaines des maladies. D'autres des chocs émotionnels. Mais psychologiquement, comme physiquement, vous vous en sortez toujours. Et Dieu merci. Peut-être que vous avez la foi aussi. Et mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Donc là, on vous parle vraiment de renaissance, de renouvellement. Et en fait, vous restez jeune. Physiquement, moralement et psychologiquement. Vous avez le vert foré et le vert tendre. Donc on vous parle beaucoup de vert. Beaucoup de ressources. Et on vous dit aussi d'aller vous ressourcer auprès des arbres. Bien sûr. Ça, on me le donne en canalisation. Vous, il vous faut la campagne ou la forêt. Vous, il vous faut ça. Si vous êtes en ville, il faut aller à la campagne. Il faut, voilà. Ça dépend de ceux qui aiment. Mais je pense. Alors, on va prendre le Bélin. Ben oui, on voit que là, il y a des pourparlers avec cette personne. Alors, est-ce qu'on peut dire pourparlers si c'est une personne qui ne parle pas ? Mais on va dire que c'est un peu un bras de fer entre vous et l'autre. Même s'il n'y a pas d'attaque entre vous. Les pourparlers, ça veut dire qu'il y a comme une négociation. Qu'elle soit dite, qu'elle soit non dite. Mais on n'est pas d'accord. On est dos à dos. Et même si on est d'accord, il y a des choses qui ne sont pas ajustées avec les pourparlers. Ou alors, il va falloir négocier des choses avec cette personne. Et on voit que c'est à cause d'un manque de maturité. Voilà. Donc, cette personne peut avoir n'importe quel âge. Il se peut qu'elle ait un manque de maturité. Et qu'elle vous fasse tourner en bourrique pour rien. Ou qu'elle fasse semblant de ne pas comprendre ce que vous voulez. Et on voit que c'est un manque d'intelligence de sa part. Ça peut être un manque de culture aussi. Ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui se sent plus... Alors, ça peut être quelqu'un... Excusez-moi. Alors, dans un premier temps, ça peut être ça. Moi, je pense que ça peut être quelqu'un qui... Quel que soit son niveau social, est moins intelligent, moins cultivé ou moins mûr que vous. Mais oui, parce qu'il y a l'intelligence à l'envers et la sagesse à l'envers. Donc, ça peut être aussi, sinon, à vous d'interpréter. Quelqu'un, par exemple, qui n'est pas intellectuel, alors que vous l'êtes beaucoup. Alors, l'intelligence, c'est pas être intellectuel. Mais peut-être que cette personne complexe par rapport à vous. Et peut-être que cette personne a du mal à trouver son vocabulaire, même si elle sait parler, bien sûr. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et avec la sagesse à l'envers, peut-être qu'il y a une différence d'âge aussi entre vous. Et il y a une différence de niveau social. Peut-être que cette personne, même si elle a une bonne situation, elle vous voit au-dessus d'elle. Et elle trouve pas ses mots. Et elle arrive pas à réfléchir comme il faut. Ça peut être un manque de maturité de sa part. Quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, qui se braque vite. Quelqu'un qui a des humeurs un peu enfantine, qui boude. Vous voyez ? Et ça provoque des pourparlers, voilà, un peu inutiles. Voilà la situation actuelle. Qu'est-ce qui va se passer ? Avec le trafic à l'envers, on voit qu'il y aura les mauvaises influences qui vont cesser autour de cette personne ou de vous. Et que le trafic aussi, c'est que ça va devenir plus fluide, le trafic à l'envers. Et que vous allez pouvoir vous retrouver, former un couple, vous unir avec cette personne. Donc on voit que ça, c'est passager. C'est comme un ajustement. C'est un ajustement. Et on voit qu'il y a la grâce. Donc on voit que la relation est vraiment protégée. Et on vous dit, il y a quand même un état de grâce sur cette relation. Dans cette relation où vos deux âmes quand même se comprennent. Même si c'est compliqué dans les mots. Donc on va voir. Ben voilà. Et on vous dit malgré tout que là, vous êtes dans une période de blocage et de retard. Mais on a vu que le résultat, ça serait l'union et les influences à l'envers. Donc on va voir ce que cette personne aurait à vous dire. Donc ben écoutez, chaque jour, mes tiens.